de la justice de communiquer et d'aborder tous les problèmes relatifs au fonctionnement de notre justice. Monsieur le procureur général, je vous félicite pour votre nomination et vous souhaite un bon retour parmi nous. Monsieur le président du tribunal régional hors classe de Dakar, monsieur le procureur de la République, madame la présidente du tribunal du travail hors classe de Dakar, monsieur le président du tribunal départemental hors classe de Dakar, monsieur le doyen des juges, madame, messieurs les greffiers en chef des juridictions citées, messieurs les bâtonniers, mesdames, messieurs les membres du conseil de l'ordre, mesdames, messieurs les membres du conseil d'administration de la CARPA, chers confrères, l'institution judiciaire est et demeure le gardien des droits et libertés des citoyens. Nous devons tous, chacun jouant normalement son rôle d'acteur, améliorer la réputation de dames justice. Cette exigence est impérieuse si nous voulons que la justice assume correctement sa mission de régulateur des relations dans la société. à la famille du regretté maître Babacarnian, honorables et distingués invités, soyez tous remerciés pour avoir distrait une partie de votre temps pour assister à la présente audience. Le Barreau vous exprime toute sa gratitude. Permettez-moi d'avoir une pensée spéciale pour monsieur le procureur de la République pour le féliciter pour sa nomination à la tête du parquet de Dakar. Mesdames, messieurs les récipiendaires, cette année, vous avez eu le bonheur de franchir la ligne d'arrivée comme des Olympiens. Au regard du nombre des candidats, vous méritez que l'on vous félicite. Vos familles peuvent être fiers de vous. Permettez-moi, monsieur le président, de souhaiter la bienvenue à monsieur Bougou Madienne, ancien procureur général, au sein de notre Barreau. Le fait que vous ayez accepté de vous plier de l'entame aux règles de la profession en faisant la visite de courtoisie à vos anciens collègues qui n'ont pas tari d'éloges à votre endroit, honore le Barreau. Je retiens ce que le président Koulibaly, lors de la visite de courtoisie, a dit de vous. Vous avez le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Durant votre carrière, vous avez fait preuve d'humilité et d'humanité. Dans un instant, vous allez faire partie d'une noble profession qui constitue le dernier rempart de la liberté. Cette profession qui a toujours su élever sa voix au moment où toutes les voix se sont eues pour défendre les sans-voix. Cher M. Petran, vous pouvez être fier de votre Barreau ainsi que de votre parrain. C'est en 1962 qu'il a été admis comme avocat stagiaire au cabinet du regretté maître Fadilou Diop. Plus de 40 ans d'exercice de la profession lui ont valu bien des lauriers, des défenseurs passionnés de notre profession et des règles qui la gouvernent. La rigueur qu'il mettait dans la rédaction de ses conclusions et au moment de plaider lui a valu la réputation d'un avocat compétent et loyal. Il jouissait de beaucoup d'estime auprès de ses confrères et des magistrats. L'homme était également un patriote. Tant il a combattu pour que son pays devienne indépendant et prospère. D'après ses camarades de parti, il était capable de faire preuve de grands sacrifices, y compris sur le plan financier et en matière d'organisation pour le parti. Bref, il était un homme de bien qui avait su faire une parfaite osmose avec l'éthique. Cet homme a déjà été honoré par notre barreau. En le faisant parrain de notre promotion, le Conseil de l'Ordre a voulu que son nom se perpétue à jamais. Désormais, votre promotion porte le don d'un maître Babacar Nyan. Dans un instant, vous allez jurer de remplir dignement et loyalement votre mission en veillant au respect strict des règles de votre ordre et de ne jamais vous écarter du respect dû à la justice et aux institutions. Cet engagement solennel vous poursuivra durant toute votre carrière et vous servira de thermomètre pour prendre la température de votre pratique quotidienne. En choisissant la profession d'avocat, vous avez choisi de confondre votre vie professionnelle avec l'éthique. Le terme éthique fait l'objet actuellement d'une inflation considérable à l'égal du terme citoyenneté auquel il est parfois associé. On compose des comités d'éthique. On fait référence à une éthique de la discussion. On constitue une bioéthique. On évoque une éthique de l'entreprise. une éthique de la communication ou de l'enseignement, etc. Face à un pareil défermement, il vaut mieux d'abord revenir à l'étymologie ethos qui signifie mœurs, de même, moral, dérive de maurès. Les mœurs constituent un fait social. Ceci signifie-t-il qu'une éthique soit nécessairement inféodée ou réductible à un tel fait ? Faut-il affirmer, comme Durkheim, que, je le cite, la morale à tous ses degrés ne s'est jamais rencontrée que dans l'état de société et n'a jamais varié qu'en fonction de conditions sociales. si bien que les devoirs de l'individu envers lui-même sont en réalité des devoirs envers la société. C'est le statut de la discipline morale dans les deux sens de l'expression qui est en jeu. L'éthique ne serait-elle donc que la reconnaissance ou, au mieux, la mise en forme de conventions sociales alors que la morale définit des principes ou des lois générales, l'éthique est une disposition individuelle à agir selon les vertus afin de rechercher la bonne décision dans une situation donnée. La morale n'intègre pas les contraintes de la situation. L'éthique, au contraire, n'a de sens que dans une situation. La morale ignore la nuance et les binaires. L'éthique admet la discussion, l'argumentation, les paradoxes. Toute société a besoin d'éthique, de valeurs référentielles, éléments sans lesquels une société se perd. Notre pays proie malheureusement sous le poids de la crise des valeurs éthiques. L'élite a quelques niveaux de responsabilité qu'elle se trouve doit donner le bon exemple. Jadis, dans le village, celui qui avait un mauvais comportement était isolé, voire banni. Aujourd'hui, celui qui incarne les bonnes valeurs devient solitaire et parfois même considéré comme un extraterrestre. Il n'est que grand temps que chacun puisse mener sa propre rétrospection pour se remettre en cause. Attention, chers compatriotes, lorsque l'on accepte de faire valoir une éthique dans la sphère publique, on prend le risque peut-être nécessaire d'affirmer des choix qui contestent la légitimité des pouvoirs même lorsque ceux-ci sont légaux. de ce point de vue, l'éthique ne doit pas apparaître comme une ornementation ou une convention sociale. Elle s'impose et elle se déploie comme une interrogation et comme une exigence critique, éventuellement transgressive face aux institutions et aux décisions politiques. Au-delà de l'éthique qui doit gouverner le comportement de tout citoyen, notre discours s'intéresse plus particulièrement à l'éthique professionnelle. L'approche de l'éthique professionnelle doit reposer à la fois sur la dimension morale. Il ne peut s'agir d'ignorer les principes et sur la dimension éthique, quelle décision est la meilleure dans le cas présent. Lorsque cette réflexion devient collective et fait l'objet d'une formalisation, la démarche devient déontologique. dans un sens large. Si ces règles ont une valeur pour l'ensemble d'une profession et font l'objet d'une reconnaissance officielle, il s'agit d'une déontologie au sens restreint. La déontologie de l'avocat est fondamentale dans l'exercice de la pratique judiciaire, dans la vie économique et sociale et garantit la confiance entre l'avocat et son client. Jadis, l'avocat était considéré comme un homme apostolique dans la mesure où il quittait le monde comme la religieuse perd son rang et son nom en rentrant dans un cloître. Ce n'est pas pour rien que Voltaire dans la maladie imaginaire, redoutant l'éthique des avocats s'exclamait ainsi, je le cite, ce n'est point à des avocats qu'il faut aller car ils sont d'ordinaire sévère là-dessus et imaginent que c'est un grand crime que de disposer en fraude de la loi. Ce sont des gens de difficulté qui sont ignorants des détours de la conscience. Il y a d'autres personnes à consulter qui sont bien plus accommodantes, qui ont des expédiants pour passer doucement par-dessus les lois et rendre juste ce qui n'est pas permis, qui savent aplanir les difficultés d'une affaire et trouver les moyens d'éluder la coutume par quelques avantages indirects. Fin de citation. Permettez-moi, monsieur l'avocat général, de vous dire que, comme je l'ai déjà annoncé, la profession d'avocat est une profession noble qui comporte et qui compose des hommes d'excellence et que le Conseil de l'ordre n'a eu cesse chaque fois qu'il y a des manquements de veiller à sanctionner ces manquements et je puis vous assurer que, de ce point de vue, le barreau continuera à assumer toutes ses responsabilités. Poursuivant, il a été rapporté qu'un avocat qui, depuis plusieurs années, se livre à des achats et revente de propriétés foncières est radié le 25 juin 1883 car ces spéculations, constituées par leur nature et leur multiplicité en commerce. Depuis lors, les choses ont beaucoup évolué puisque maintenant on parle de l'avocat d'affaires, en anglais « business lawyer ». Aujourd'hui, l'avocat ne se contente plus seulement du judiciaire. Il assume la conclusion des contrats, la création de sociétés, établit des ententes entre des groupes représentant des intérêts économiquement différents. L'on soupçonne même l'avocat d'être mêlé au blanchiment d'argent jusqu'à vouloir le transformer en délateur et violer le secret professionnel. L'éthique de l'avocat lui interdit de s'accommoder ou de s'acoquiner avec de pareils délinquants. C'est vous dire combien l'éthique professionnelle est importante. Je pourrais l'exprimer plus simplement en disant que c'est ce qui constitue l'infranchissable, c'est-à-dire la limite au-delà de laquelle il n'y a plus de valeur. Chers récipiendaires, n'oubliez jamais que la noblesse de notre profession repose sur des principes sacro-sains tels que l'indépendance, la dignité, la probité, la délicatesse, la loyauté, la confraternité, la solidarité et l'humanisme. Puissent ces principes demeurer votre credo durant toute votre carrière. Que le tout-puissant vous guide. Monsieur le Président, à la suite des réquisitions de monsieur le procureur général prêt, la cour d'appel, je vous prie de bien vouloir recevoir le serment de monsieur Bougouma Dien, Aliou Weber, Abdul Aziz Niaï, Elaji Malik Diouf, Cheikh Fay, Pape Massal Sow, Léon Patrice, Théophile Moursar, Bamar Fay, Fatou Sarr, Mamadou Gay, Ousmane Tiam, Mareme Mareme Diouf et Moussa Tiam. Et du tout, dresser procès-verbal pour valoir ce que de droit. Je vous remercie, monsieur le Président. Vous n'avez pas d'observation ? Je reviens. Monsieur le Bâtonnier ? Je le constate, mais je devais quand même revenir à vous. Je vous remercie. Bien. Monsieur le Vice-président du Conseil constitutionnel représentant, madame la Présidente de la dite juridiction, monsieur le Président du Conseil d'Etat, monsieur le Secrétaire général de la Cour de cassation représentant, monsieur le Premier Président de la dite juridiction, monsieur le Premier Avocat général représentant le Procureur général près de la dite juridiction, monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar, monsieur le Procureur général près de la Cour d'appel de Dakar, monsieur le Président du Tribunal Régional hors classe de Dakar, monsieur le Procureur général, monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Régional de Dakar, monsieur le Président du tribunal départemental hors classe de Dakar, M. le président de la Chambre des notaires du Sénégal, M. le doyen des juges d'instruction, mes chers collègues, mesdames, messieurs. La cérémonie de ce matin que j'ai le plaisir de présider me donne encore une fois l'agréable opportunité de retrouver la famille judiciaire pour échanger sur une question d'actualité. M. le bâtonnier Moussa Félix-Sou, porté à la tête du distingué barreau de notre pays à la suite d'une brillante réélection, vous avez, avec le Conseil de l'Ordre qui vous assiste, mené avec panache un combat permanent pour la défense des intérêts matériels et moraux de votre profession. Vos nombreuses initiatives portées tendues vers la protection des avocats ont permis d'asseoir un régime d'assurance adapté ainsi que la bonne formation des jeunes avocats grâce à l'expertise avérée des anciens, mais également au concours de la coopération internationale que vous ne cessez de mobiliser. L'on retiendra, M. le bâtonnier, de votre mandat que le barreau du Sénégal, connu et admiré à travers le monde, est un pôle d'excellence au service d'une bonne administration de la justice. Vous pouvez donc être assurés que nous sommes constamment à vos côtés. Mesdames, Messieurs, M. le bâtonnier nous a proposé de débattre de l'éthique. Voici un thème d'une actualité brûlante sur lequel nous venons d'apprécier de brillantes et éloquentes contributions qui, sans nul doute, se suffisent à elles-mêmes. Pour ma part, je me bornerai à constater que l'éthique, en tant que notion d'ordre philosophique, semble relever à première vue de l'abstrait, voire de la métaphysique, mais il n'en est rien. En effet, l'éthique nous interpelle quotidiennement. Elle est là, bien concrète, puisqu'en définitive, elle s'applique au jour le jour à la conduite à tenir dans un cas ou dans une situation particulière. Nous devons nous poser constamment la question à laquelle l'éthique vise à répondre. Quoi faire pour bien faire ? Par suite, la conception anglo-saxonne dite utilitariste me paraît fort à propos car, pour eux, l'éthique se paie, c'est-à-dire l'éthique est rentable, doit dès lors s'y soumettre. Pour son image, on doit avoir un code de bonne conduite et le respect de manière à engendrer le respect et la confiance car on sera nécessairement récompensé de ces sacrifices. Respect et confiance, tout est là. Ce sont deux notions qui me paraissent indispensables à la bonne administration de la justice. Et ce n'est pas gagner d'avance car, en la matière, rien n'est spontané. Dans l'exercice de la profession, qu'il s'agisse du magistrat ou de l'avocat, nous inspirons respect et confiance, certes par notre expertise en sciences juridiques, mais aussi par notre mise, nos comportements et nos fréquentations. Nous devons nous en tenir strictement à ce que la loi autorise. Mesdames et Messieurs les récipiendaires, en tout état de cause, comme pour les magistrats, votre charte d'éthique est contenue dans le serment que vous allez prêter dans un instant et qui se résume ainsi à la dignité, à la loyauté, au respect strict de notre ordre et au respect dû à la justice et aux institutions. Je voudrais profiter des réquisitions prises par M. l'avocat général pour dire à M. Pape Bougoumedienne, qui va être bientôt maître Pape Bougoumedienne, tout le respect que la Cour lui doit pour son brillant parcours tel que souligné par le parquet. Je n'ai pas de mots à ajouter à la suite de ce qui a été dit, mais l'accurrence ne me permet pas de me taire et je vous dis bienvenue dans le barreau et non restez différents. Je ferai la même chose pour le parrain de cette cérémonie qui est M. Babakarnian, dont les qualités ont été étalées par le bâtonnier de l'ordre des avocats et que nous continuons à pleurer parce qu'il a laissé un grand vide dans nos rangs. paix à son âme et que le bon Dieu l'accueille en son saint paradis. Quant à vous, messieurs, je voudrais, avant de terminer, comme j'ai l'habitude de le faire dans une pareille situation, vous dire, vous parler d'un réalisateur anglais, M. Ken Locke, qui a été l'auteur d'un film qui s'appelle « Pluie de pierre » « Rainingstone » en anglais. Il s'agit, dans ce film, que je vous recommande vivement, d'une banlieue anglaise où toutes les familles sont au chômage, où la pauvreté est la situation généralisée. Il y a question, dans ce film, d'un père de famille qui a été confronté à un besoin pressant que sa fille manifestait. C'était de lui trouver une robe de communiante, une robe de communiante blanche. Ce père de famille qui n'avait pas un gopec se fera le devoir de combler sa fille, de l'amener à communier et passera pour se faire par toutes les humiliations, toutes les vexations. Je vous relâche ce film parce que il véhicule une morale bien propre aux Africains que nous sommes. C'est la morale du devoir, c'est la morale de la dette. Vous êtes arrivés à ce stade ce matin parce que des familles sont restées derrière vous, parce que des gens se sont sacrifiés, parfois se sont privés pour vous permettre de porter ces belles robes. Je vous demande de ne jamais l'oublier à travers cette évocation du film de Ken Locke. Je voudrais juste féliciter vos familles. Tout à l'heure, la Cour va recevoir votre serment, mesdames, messieurs, et dont je vais vous donner lecture des termes. Je jure de remplir dignement et loyalement ma mission en veillant au respect strict des règles de mon ordre et de ne jamais m'écarter du respect dû à la justice et aux institutions. Je vais vous appeler par, disons, suivant l'ordre qui m'a été donné et vous vous mettrez à l'enjeu. Alli, vous pouvez relâcher votre flamme. Merci. Je le jure. Cher Fahil. Le que la méprote est-il, je le jure. Je le jure. Papa Massa Sout. Je le jure. Léon Patrice Théouchine-Borsard. Je le jure. Pamar Spahil. Je le jure. Patoussard. Je le jure. Mamadoukéimo. Je le jure. Moussman Tiamb. Non, bonjour. Je le jure. Maram Diak. Je le jure. Maram Moussabokar Tiamb. Je le jure. Bien. Mme Moussabokar Tiamb. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Mme M. le procureur général de ces réunions. De Papa Boukoumédienne, Ali Weber, Abdou Aziz Diaye, Cheikh Malik Diouf, Cheikh Fay, Papa Moussas Sout, Léon Patrice Théophile-Borsard, Mamar Fay, Fatou Sarr, Mamadou Gueye-Mou, Moussman Tiamb, Maram Diak, Moussabokar Tiamb. Le randon acte, les renvoi à l'exercice de leur fonction et dit que du coup, il sera dressé procédé. Merci. 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 Merci.